Musique Merci d'accueillir sur scène Armand Brice Quadio. Armand Brice, vous connaissez les règles et la rigueur de ce concours. Comme pour tous les autres, à votre top, la trotteuse s'enclenchera jusqu'aux 180 secondes. Armand Brice, je vous pose la question. Êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Je n'ai pas peur de perdre mon emploi. Je prends toujours une pause à 10 heures. Je pars souvent en vacances. Qui suis-je ? Facile, un fonctionnaire. Je suis sûr que tout le monde ici connaît une blague sur les fonctionnaires. Samedi dernier, je dînais avec des copains et devinez quoi ? J'ai entendu toutes sortes de choses à propos des fonctionnaires. Paresseux, privilégiés, démotivés, désengagés. Enfin, reconnaissons-le, quand on imagine les fonctionnaires, on pense tout de suite à un tas de stéréotypes qui ne datent pas d'hier. Figurez-vous qu'il y a plus de 100 ans, on les appelait déjà des rondes cuir. Vous savez ces coussins qu'on utilise pour se caler le dos quand on reste assis trop longtemps. En tant que chercheur, j'oppose à tous ces clichés sur l'administration publique une vérité scientifique. J'ai donc consacré ma thèse à l'engagement au travail, c'est-à-dire le dévouement et l'investissement au travail des employés publics suisses. En fait, je me suis demandé pourquoi ces milliers de personnes se levaient tous les matins enthousiastes ou pas d'aller travailler et rentraient chez elles le soir, satisfaites ou pas du devoir accompli. Pour le comprendre, je suis allé à la rencontre de ces personnes dans leur incroyable diversité. Des hommes et des femmes occupant différentes fonctions. Assistants sociaux, informaticiens, paysagistes, urbanistes et qui travaillent dans des organisations de toutes sortes. Les cantons, les communes, les chemins de fer, la poste. En fait, j'ai voulu savoir ce qui était le plus important à leurs yeux, envers quoi ils restaient loyaux, quel que soit l'emploi occupé ou même l'employeur. À partir de dizaines d'entretiens, j'ai fait émerger des concepts. Ensuite, en mobilisant les outils statistiques, j'ai comparé et testé ces concepts auprès de 2000 employés publics. Ce qui donne le résultat suivant. Comme nous le savons tous, l'administration publique, ce n'est pas un hors-bord, mais encore moins la croisière s'amuse. C'est plutôt un immense paquebot. Et ce que j'ai découvert dans cette thèse, c'est que ce bateau possède plusieurs encres. Chacune de ces encres est une raison pour laquelle les collaborateurs ont envie de s'engager. Toutes les encres d'engagement au travail fonctionnent donc comme des aimants qui attirent et fixent ces moussaillons sur le pont. Alors que jusqu'ici, la plupart des chercheurs s'intéressaient à l'engagement organisationnel, j'ai découvert que l'engagement au travail des employés publics tenait dans les quatre encres suivantes. D'abord, être au cœur des décisions de politique publique. Ensuite, aider son prochain à travers les services publics. Également, voir son travail impacter le devenir de notre société. Finalement, entretenir un lien direct avec les usagers des services publics, en faites-vous et moi. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à jeter désormais un nouveau regard sur les employés publics, surtout le temps qu'on sait ce qu'il les fait vraiment kiffer. Car au final, si on veut mettre en place des pratiques RH efficaces dans le secteur public, il vaut mieux savoir de qui on parle. Merci.